J'ai commencé par faire quelque chose ici. Armé de son râteau, Jean-Pierre Nicolas bifurque entre les rochers de la plage du Quérou, avec parfois quelques contraintes. Sur une plage où il n'y a absolument pas d'eau en mouvement, on peut faire ce qu'on veut, mais quand il commence à y avoir des rochers, ou de l'eau en mouvement, ou de l'eau qui stagne, on est obligé d'improviser. Ça peut être totalement loupé, enfin loupé au sens où ça ne sera absolument pas ce que j'ai décidé. Mais bon, ce n'est pas vraiment grave. L'important, c'est qu'il y ait une espèce d'harmonie qui en ressorte. Parce que ce n'est pas un simple croquis, griffonné sur une feuille qu'il faut reproduire, chaque forme dessinée sur le sable a sa propre signification. C'est peut-être un côté cosmique dans cette affaire aussi. Surtout que les dessins ont beaucoup rapport avec les éléments. Il y a beaucoup de soleil, beaucoup de symbolique orientale avec les cinq éléments, le triangle, les carrés, les ronds, la lune. Mais à suivre les sillons de son râteau, on en perd un peu le fil. Une heure trente plus tard, c'est en prenant de la hauteur que le dessin se dévoile. La luminosité n'est pas identique partout. Place à la deuxième partie du travail, photographier cette œuvre éphémère pour ensuite la retravailler et lui donner tout son sens. J'ai toujours l'impression que ça vient d'une autre planète. J'essaie en modifiant la photo de montrer ça, que c'est une autre planète, un autre univers. L'univers de mes rêves en fait. Dernière finition, apposer sa signature avant que la marée ne remonte et que son terrain de jeu redevienne une page blanche.